Musique Quand les tout premiers rayons de soleil posent leur ardente chaleur sur la cité, nous sommes au rendez-vous matinal pour vous accompagner pour un réveil bien réussi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre nopidène, la matinale qui vous donne la bonne humeur et qui vous accompagne. Madame Danonde, bonjour. Monsieur Sotoum, bonjour. Mesdames et Messieurs, bonjour également à vous. Comment vous portez-vous, le réveil a été ? Parfait, j'espère encore que nous, nous sommes là, tour à Gayadi, pour vous donner de la bonne humeur. Voilà, comme d'habitude, avec précision, des infos utiles. Ah oui, et les rubriques qui vont s'enchaîner les unes les autres pour donner un ensemble que nos téléspectateurs aiment très bien. Et nous allons démarrer, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, pour vous proposer l'un des endroits les plus fréquentés actuellement à Cotonou, la route de pêche, je vais dire, qui est carrément une attraction, surtout le week-end, découvrez, et on en reparle juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est vrai qu'elle a évolué beaucoup plus, comme ce que nous venons de voir, mais la route de pêche reste et demeure donc une attraction. Et je pense qu'un week-end, Madame Danon, vous pourriez y faire un tour, jusqu'à Tocbain, au fin fond là-bas. Vous allez découvrir qu'on peut circuler facilement, sans encombre. Effectivement, je pense même que beaucoup d'administratifs prennent souvent pas cette voie aujourd'hui pour éviter l'embouteillage du Carrefour Toyota. Oui, c'est un système qui désengorge un tout petit peu la circulation à l'intérieur de Cotonou, soit les matins ou les soirs, c'est vraiment pratique. Ce qui est pratique également, Mesdames, Messieurs, vous le savez, c'est l'humour aussi, cette émission, et nous aimons bien vous en offrir chaque matin, et on ne va pas manquer à cette tradition-là, juste après ceci. Humour matinal, Mesdames, Messieurs, il est là notre humoriste de ce matin, Pasteur Zane, bonjour. Oui, bonjour, Pasteur Zane, le comédien humoriste biodégradable est toujours là, parce que là, je suis... Biodégradable en quoi ? Biodégradable, oui, oui, voilà, actuellement, si tu n'es pas biodégradable, c'est très dangereux. C'est quoi biodégradable ? Il ne faut pas amener des options, ou bien des trucs, lugubres, etc. Vous savez, nous sommes dans la mondialisation, et il faut toujours inventer. L'imagination nous apporte beaucoup de choses. C'est ça. Biodégradable parce que, quel que soit mon âge, je m'adapte par rapport aux situations. C'est ça. Parce qu'il y a des comédiens depuis des années 1900, ils ne veulent pas changer. C'est comme les sachets qui sont là, et qui ne se dégradent jamais. Donc vous vous adaptez aux situations de la vie. Je suis dégradable. C'est-à-dire, même s'il y a les enfants de 5 ans, je m'adapte. Mais justement, parlant aux enfants, je vais demander et dire aux enfants qui nous suivent en ce moment, le thème biodégradable n'a rien à voir avec ce que dit notre comédie ce matin. C'est tout temps qui plaît, donc, de se désintégrer dans la nature, sans apport de produits chimiques. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous nous offrez ce matin ? Mais vous savez, c'est le mois de l'amour. Voilà, en matière d'amour, vous savez, voilà, la seule chose que je peux demander à tout et chacun, quelle que soit l'ethnie, c'est la patience. Mais les femmes ont commencé par comprendre maintenant la patience. Parce qu'à travers l'amour, il y a beaucoup de mensonges. Tu vois. Et je vais illustrer ça par rapport à mon oncle. Tu vois, c'est une tête couronnée. Mais il y a des têtes couronnées maintenant qui sont des intellectuels. Parce qu'avant de devenir tête couronnée, ils sont déjà dans la posture des blancs qui se marient avec une seule femme, le régime, vous comprenez, non ? Quand ils commencent par la couronne avant d'être intellectuels, tu sais déjà qu'une tête couronnée, c'est les femmes, voilà, en quantité, tu comprends ? Ils ont souvent une cour, quoi. Non, il y a la cour, c'est l'indigénité, il n'y a pas de règles à la française. Ils ont un rem de phare. Oui, il n'y a rien ou pas, quel que soit le phare, tu n'as pas de pouvoir mentir par rapport à la femme. Mais aujourd'hui, nos parents, nos enclos qui ont été intellectuels, je parle de la diaspora, qui sont venus, maintenant on les a couronnés, ils ont des difficultés, toi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme il est couronné, c'est normal qu'il doit avoir des visites à gauche, à droite. Mais ça a été un ours qui est vraiment coincé. Comment c'est coincé ? Je t'explique. Quand la dame est venue, c'est normal qu'on doit venir voir la tête couronnée. Mais c'était une ancienne copine de la diaspora. La madame était là, elle, sa jalousie, elle est veillée. Elle n'aime pas qu'on vienne l'arracher, elle ne dort pas. Quand on dit dormir, c'est pas qu'elle reste comme ça, mais elle est souvent éveillée. Donc, la dame est venue en visite, et la tête couronnée dit, ah ma chérie, c'est un client, il a appris que la diaspora, voilà, voilà, aujourd'hui, maintenant, fait la promotion de vos dons. Or, il sait très bien que c'est sa copine. Donc, il y a la chambre. Il ne faut pas de voir la chose comme ça. Qu'est-ce que c'est la copine, sa copine ? L'essentiel, c'est quoi ? J'ai dit, la dame dit, ah c'est bien, la chambre d'amis est là, un truc comme ça, parce qu'on doit l'accueillir, et on ne peut pas repartir. Maintenant, la nuit, comme les gens souvent font pour les bonnes, l'idée lui est venue et traverser dans les grandes villes à cette dame-là, la nuit. Mais la femme qui a coûté, elle n'a pas dormi. Elle ne dorme même pas, elle n'a pas de réveil. Et donc, elle se surveille correctement. Le monsieur s'est levé, le monsieur s'est levé, l'autre a laissé la porte légèrement pour ne pas faire de bruit. Et du coup, le monsieur est rentré, il a pris position comme ça, et la femme dit, hé monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, non, je suis venu l'effrayer, parce que je veux lui montrer que chez moi, le vaudou est frère de la nuit. Donc, il faut l'effrayer. Il dit, mon inga, hé, mon inga, hé, mon inga, à quoi, il dit, tu as fini ? Ok, donc, on y va. On y va. Merci beaucoup, Pastor Zann. De toute façon, si c'est comme ça que le vaudou doit m'effrayer, il y en a beaucoup qui n'auront pas peur du tout. Mon inga, hé. Pastor Zann, oui. C'est la manière du monde. C'est pour ça que les gens croient que le vaudou se frayer. Non, 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 on comprend. Pastor Zann, on va se retrouver en télévision. On vous retrouve en télévision. Mes amis, mesdames, messieurs, vous le savez très bien, aujourd'hui, nous allons faire une petite exception. Cela nous arrive parfois de faire un clin d'œil à nos artistes de la musique traditionnelle. Et c'est ce qui va se passer ce matin avec un homme qu'on appelle Zopon. Je vous prie de le découvrir. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ... 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 La pomme, la pomme de terre. Il y a tellement de choses qu'on pourrait utiliser. Je le rappelle, faites-le si votre partenaire n'en veut pas. C'est ça aussi. Quand on est en couple, on est l'un pour l'autre et chacun a ses goûts. Mais toujours, si vous vous sentez dérangé, vous savez désormais, à partir de ces astuces de Mme Dallande, ce qu'il vous reste à faire. Et ce que nous, on va faire tout de suite, c'est de retrouver l'humour tableau 2. Humour, notre humoriste de ce matin est déjà sur le plateau. Pasteur Zane, rebonjour. Oui, bonjour monsieur. Allez. Alors, pour ce deuxième passage. Comment ? Notre 3FL OATV. Ça veut dire quoi ? Non, ça veut dire que par rapport à ta genète, il y a une référence. Ah bon ? Ah, c'est ça. Ah, vous me flattez là. C'est pas gratuit, c'est pas gratuit. D'accord. A la fin, je prends du café. Avec Pasteur Zane, rebonjour. Ça, c'est de la corruption. Non, pas du tout, pas du tout. C'est payé à la souillère du chauffeur. Ah oui, est-ce pas ? De toute façon, une tasse de café, ça vous ferait du bien. Bon, là, c'est à la souillère de ma bouche. Non, non, je vous l'offre. Je vous l'offre volontiers. Ok, d'accord, ok, super. Ne vous en faites pas. Ah, venez de nous en dire, hein. Ah ben oui, ah ben oui. De dire si jamais ils ne vous l'offrent pas. Non, t'inquiète. Si je ne l'offre pas, on les va le faire, hein. J'ai pas ma bouche dans ma veste. Je sais, je parle quand j'ai envie de ça. Alors, Pasteur Zane, pour ce deuxième passage, vous nous offrez quoi ? Non, vous savez, la couleur noire. La couleur noire, souvent, c'est quand on décède, qu'au lieu de porter la couleur noire au cadavre, c'est nous qui portons la couleur noire. Et ça, j'ai cherché, moi, je suis un chercheur aussi, un chercheur comprend pourquoi, parce que normalement, la couleur noire, c'est pour les deuils. Donc, normalement, on doit commencer par le cadavre avant de venir vers nous, mais... Le cadavre est en blanc. En blanc, tout en blanc. C'est pas les musulmans qui me diront le contraire, mais tout en blanc. Mais par contre, c'est nous qui porterons le noir. Mais je ne sais pas si c'est à faute de porter la couleur noire que souvent, nous avons tout à... On est fait du peint tout en noir. Tu vois, oui. Mais vos recherches sont dans l'école. Les recherches sont consacrées. L'O229, M. Alain, nous étudions beaucoup, nous prenons des formations pour initier. Nous initions beaucoup de choses, mais la formation pour conclure n'existe pas. Donc, avec l'avènement de tout ce qui se passe aujourd'hui, j'ai constaté que nous allons militer pour la formation de la culture. C'est-à-dire, quand on dit clôture, j'avais bien conclu, quoi. Vous compérez ? Voilà. Et comme exemple, je prends la cinématographie. Regarde, dans ce pays, il y a un film qu'on appelle Aziza. Tu comprends ? Aziza. Ah oui, une excellente production. Mais si ! Mais si ! Vous savez, aujourd'hui, quand on dit que le 1829, il n'y a pas de cinéma... Mais si ! Et on dit qu'il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas... Mais on initie. En Afrique, on est toujours les premiers à initier. Aziza, par exemple, vous vous imaginez. Ça a bien commencé. Les gens ont aimé. Si on parle de buzz aujourd'hui, ça a commencé il y a très longtemps. Même ça, on va ça. Le producteur. Voilà un monsieur, par exemple, père à son âme, qui a acheté son vavagel, et qui a misé des pains en rouge avec tous les yéyés. Et même s'il veut manger dans un restaurant à côté, il gasse ça à 500 mètres et il m'a assez pour venir. C'est du buzz. Ah bon ? C'est vraiment du buzz. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé ? Le film a bien commencé, mais ce dernier s'est transformé en mouton et le mouton n'est plus revenu, devenu homme. Et jusqu'à présent, ouais, donc déjà... Ce sont les effets spéciaux. Non, mais non, non. Mais c'est un film, c'est un film. C'est un film. Et lorsque la personne regarde, et que normalement, quand l'effet de notre tradition le transforme en mouton, et qu'à la fin, on ne voit pas qu'il se transforme, on va négativer tout ce qui est... Comment on appelle... Mais ça peut être l'antidote ? Mais oui, c'est ça le problème. Et du coup, quand quelqu'un d'autre revient avec l'initiative pour antirprendre, l'affaire est erronée de beaucoup de problèmes. Ah bon ? Quelqu'un a bouffé l'argent, il n'a pas bien payé. Quelqu'un a fait ceci. Il y a une roche qui est décédée. Oui, quand c'est comme ça, c'est difficile. De toute façon, nous, ici, on veille à avoir des archives. Mais justement, c'est pour cela. Quand c'est bon... On veille à faire en sorte que toutes nos productions soient... Oui, mais tu es de la génération qui aille la formation de la conclusion. Parce que quand on conclut bien, celui qui vient prend ce qui est bien conclu et transforme. Et parlons justement de conclusion, mesdames, messieurs, ça va être le cas dans quelques minutes. Nous allons retrouver notre artiste Zopon pour retrouver cette magnifique histoire qui nous invite à la patience, surtout au respect des choses de la vie. Zopon yu! Et... ... 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 Et oui, mesdames, messieurs, c'était du Tobarayé. C'était également la fin de votre émission No Pidel, le numéro de ce jour. Merci, madame Danonde. Merci, monsieur Soutoumme. Pour ce grand moment de télévision. Oui, merci à vous également pour l'accompagner. C'est nous. J'ai aimé. Merci beaucoup. Allez, mesdames, messieurs, si vous avez aimé, faites un tour sur la page Facebook de notre émission et laissez-nous vos impressions. Nous, on vous retrouve très prochainement pour une autre partie, toujours avec le même bonheur. Eh oui, bye bye. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501